Alors, les mises à jour s'enchaînent chez Tesla avec la 2024.20.1. Apparemment, le mode dog, le mode chien, ne marche plus. Il y a un bug dans les dernières mises à jour logiciels qui empêche le mode chien de fonctionner correctement, créant une situation potentiellement dangereuse, mettant vos animaux de compagnie en danger par temps chaud. Mais enfin, comment c'est possible qu'il y ait des bugs à ce point-là, quoi, qui... C'est un peu le défaut de ces mises à jour, la rançon du succès de ces mises à jour qui s'enchaînent, qui s'enchaînent, et des fois, il y a des bugs qui vous enlèvent des fonctionnalités, quoi, en fait. Alors, cette mise à jour a donc fait bugger le mode chien. Ça peut ne pas être évidemment évident. Pour les propriétaires, nous avons reçu un rapport qui confirme que plusieurs propriétaires ont signalé sur les réseaux sociaux qu'ils avaient pu réactiver le mode chien et que l'écran affiche le message approprié. Cependant, la température de l'habitacle n'est pas maintenue. Une fois qu'ils ont quitté le véhicule, en fonction de la température extérieure, elle peut devenir dangereusement chaude. Bon, bah, alors là, s'il y a des chiens qui crèvent à cause de ça dans la voiture, j'imagine même pas le shitstorm qui va se prendre et le masque encore, et ça serait mérité pour le coup. La voiture envoie une notification à l'application mobile Tesla indiquant problème avec le mode chien, retournez immédiatement à la voiture, mais selon le moment où vous recevez la notif, et si vous le remarquez réellement, votre animal pourrait suffoquer, quoi, au final. Tesla est conscient du bug qui empêche le mode chien de fonctionner correctement et le qualifie de caractéristique connue de micro-joucil actuel. L'entreprise travaille sur un correctif, mais il n'y a actuellement aucune estimation du moment où il sera prêt et déployé sur la flotte. Ouais, mais regardez, par exemple, si des gens ne sont pas à l'affût de l'actu Tesla et qu'ils transportent leur chien, c'est une canicule, etc., ils laissent leur téléphone dans la poche, ils sont en mode silencieux, ils n'ont pas forcément la notif, et du coup ils loupent la notif de ça, ils s'absentent une heure, le chien est mort dans la bagnole, c'est ça. Ah non, je trouve ça scandaleux, franchement, ça ne va pas du tout, là. Oh là là, rien ne va plus, j'étais Tesla, il y a quand même un truc de cassé, je ne sais pas ce que vous en pensez chez Tesla, mais il y a un truc qui s'est cassé ces derniers mois quand même. Allez, laissez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse.